Aujourd'hui, on revient à un chili sincarné. Mais pourquoi sincarné ? Le con carne dans le chili con carne veut dire avec de la viande. Sincarné veut dire sans viande. Donc cette recette est super facile à faire et ne vous demande presque aucun ustazine. Alors si vous êtes prêts, on peut commencer. Pour le chili con carne végétanien, il vous faudra une boîte de conserve de tomates pelées ou bien de la sauce tomate, une courgette, une gousse d'ail, un oignon, de l'huile d'olive, du piment, du paprika, du sel, du poivre et des épices pour chili. Pour la première étape, on commence par mettre de l'huile d'olive. Et après, on met les oignons et ensuite l'ail. Pour la deuxième étape, on va rajouter les courgettes. Pour la troisième étape, on va rajouter les tomates pelées ou la sauce tomate et les haricots rouges. S'il y a du bouillon en egg, voire éco-roule, mettez-le avec. Il sera délicieux et ça vous fera plus de sauce. Quatrième étape, on va mettre des épices pour chili, puis du paprika, après du piment, ensuite du sel et du poivre et on referme le couvercle pour les sévices joutées. Pour la cuisson du riz, on va mettre de l'eau à bouillir. Après, on met le riz. Je le rappelle, la proportion de riz est à votre convenance. Cela dépend du nombre de personnes qui vont manger le chili con carne. Et maintenant, on va le présenter dans une belle assiette. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Ce chili con carne végétarien est délicieux. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5 de la saison 1. Ce sera une recette sucrée. Merci de l'avoir regardé. Et si t'es les gourmandises de ma va. Ciao ! Sous-titrage ST' 501